Et salut à tous les amis c'est Jamin et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur Mafia 2 définitive édition car tout simplement j'avais envie de le faire, je vous en ai parlé quand j'ai fait ma vidéo sur Mafia 1 définitive édition je vous avais dit que j'aimerais bien faire le 2 tout simplement parce que j'ai fait le 1 et qu'il y a des gens qui aimeraient bien avoir la suite et également parce que j'adore la licence, vous le savez je n'arrête pas de vous le répéter et que j'aimerais bien me remettre dans le bain aussi quand Mafia 1 définitive édition va ressortir parce que ce n'est pas du tout le même gameplay que le 1, vous l'avez bien vu donc les amis je tiens à vous dire aussi également que je suis malade, j'ai un rhume des familles et donc j'ai le nez qui ressemble fortement aux chutes du Niagara j'espère que vous allez m'en excuser si je parle un petit peu du nez, c'est parti alors, donc on va commencer une nouvelle histoire, donc on avait un contenu téléchargeable d'ailleurs je crois que mon conjoint l'avait acheté, je crois que c'était avec Joe Barbaro donc le jeu je l'ai eu 3 fois en fait, j'ai eu la première version sur PC quand il est sorti ensuite je l'ai eu sur Xbox parce que comme je viens de vous le dire, mon conjoint lui a voulu le faire et il l'a acheté sur Xbox et je l'ai fait aussi, d'ailleurs je voulais voir un petit peu les comparaisons je le trouve plus joli sur PC et pour vous les amis, pour ce petit let's play j'ai acheté Mafia 2 définitive édition j'ai vu qu'ils avaient retravaillé un petit peu les textures et j'aimerais bien voir ce que ça donne donc, alors, politique, accords et conditions en ligne de Touka Game pour continuer vous devez accepter les politiques, les accords et les conditions en ligne, ok blablabla on va accepter bien évidemment alors, merci d'avoir accepté les conditions, de toute façon je crois qu'on est bien obligé d'accepter les conditions pour continuer mon email, vous ne l'aurez pas parce qu'il n'y a aucun intérêt, on s'en tape et donc on va commencer tout de suite l'histoire on va retrouver Vito Scarletta, qu'est-ce que je l'adore ce personnage il est beau comme tout et d'ailleurs je crois que c'est l'acteur Marlon Brando qui a inspiré le personnage même si je trouve que Vito a des traits quand même plus fins donc c'est parti les amis alors je vous le dis tout de suite, je ne me rappelle pas du tout des commandes donc ça va être au feeling on va se mettre en moyen et je sais qu'il y a des magazines playboy à collectionner et on va essayer de tous les faire parce que vous savez que j'aime collectionner j'aime faire les jeux à 100% enfin à 100% entre parenthèses, parce qu'il y a aussi pas mal d'affiches à collectionner sur les wanted et les personnes recherchées donc c'est parti Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je m'appelle Vito Scarletta Je suis né en Sicile en 1925 Ce gamin c'est moi Là je suis avec mes parents et ma soeur Francesca devant notre maison J'ai peu de souvenirs du pays où je suis né sauf qu'on roulait pas sur l'or Puis un jour mon père a décidé qu'on devait déménager Quittez la Sicile On a traversé l'océan pour refaire notre vie en Amérique Empire Bay ne ressemblait à rien de ce que je connaissais C'était sublime Alors que franchement j'avais jamais vu un taudit plus crasseux et répugnant que notre nouvel appartement Le rêve américain Un cauchemar, oui Mon père s'est mis à travailler au port pour le type qui avait arrangé notre immigration Il bossait comme une brute Et le peu d'argent qu'il gagnait partait le plus souvent dans l'alcool Et puis mes parents m'ont envoyé à l'école J'ai dû apprendre l'anglais C'est sûr que je risque pas de le faire dans notre quartier C'est là que j'ai connu Joe Kito, allez, magne-toi Avec le temps, Joe et moi, on s'est liés d'amitié Et comme on était pauvres et qu'il y avait pas beaucoup de travail Merde ! On a monté notre petite affaire Halt ! Police ! Stop ! Vito, par ici Lance-moi le sac Arrêtez ! Où je tire ? Merde ! Ok, salopard Écarte les jambes Merde Je suis désolé, Vito Ce jour-là, ça a pas marché comme on voulait C'était en 1943 L'Amérique était en guerre et l'armée cherchait des gens qui parlaient la langue pour les aider dans l'invasion de la Sicile J'avais 18 ans et c'était toujours mieux que la prison Drôle de retour au pays Opération Husky J'étais affecté au 504e parachutiste Le 11 juillet, ma section devait être larguée sur la côte sud de la Sicile Mais l'avion a été touché et on l'a mis sauté Chut ! On était loin derrière les lignes ennemies et on était plus de quatre Sans la résistance locale, on n'aurait jamais pu s'en sortir Alors quand les soldats de Mussolini sont arrivés en ville et ont rassemblé les habitants On a décidé de renvoyer l'ascenseur Si personne ne parle, cet homme mourra Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Non, 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 non Allez c'est parti les amis Alors attendez, déjà il faut que je commence par viser C'est un culé, je suis désolé Il faut qu'on dégage les balles, non Scarleta Son goût de cœur Derrière les sacs de sacs Alors, les enfants me tiennent Ok, bon, faut vraiment que je me refasse aux commandes Merde ! Ramène-toi Scarleta Comme moi ce putain J'ai joué Caporal Ce type dit que l'armée va répliquer ici De mieux en mieux Bon, tu vas avec Williams et vous éliminez cette mitrailleuse Puis vous retrouvez les prisonniers On va avoir besoin de tous les hommes disponibles Eh Scarleta, par ici On n'en est que quatre, non ? Ok, j'arrive Eh Scarleta, par ici mon gars Je crois, il a dit qu'on était plus que quatre Impossible de passer par là Oh, on dirait qu'on a retrouvé la mitrailleuse Attention Si t'as une grenade, c'est à l'état C'est le moment où jamais t'utiliser Lance une grenade par cette fenêtre Wow, merde Je vais essayer de faire mon mieux Pour ne pas être trop pitoyable Les amis Mais Ça va Scarleta ? Toujours en un seul morceau ? Ouais, enfin je crois Toujours, toujours pour l'instant Bon, bah alors laisse tes fesses et on y va Regarde-moi ça Fais le plein de munitions Après on pourra plus ravitailler Ah ok, j'ai pris une arme Petit pistolet Alors attendez, j'ai quoi ? Ça, ça va être le fusil Coup par coup, je pense Le petit flingue Et ça, ça va être une mitraillette Allez C'est parti Ouais, j'espère Ouais, j'espère On a des balles pour tout le monde Il doit y avoir des prisonniers en haut C'est bon ? Nettoyer le premier étage Escaletta, t'es en pointe Je te coupe mon pote Attends, pousse-toi Ah C'est bon La porte Enfonce la porte Attends, attends Il y a des munitions là Attends, attends Attends, j'ai connu Défonce cette foutue porte, Scaletta C'est un ordre Arrendi-ti On lui fait chaltare le cerveau Je sais pas si je mets trop de temps à le tuer Lui, il peut buter le civil En même temps, j'ai failli louper quoi Donc, je l'ai louper d'ailleurs Ah, il a tué de mes potes J'hallucide Attends, j'ai payé les chars Si ces types arrivent à entrer, on est foutus MG42 C'est parti Je crois que je peux pas mourir dans cette partie du prologue Je crois en tout cas Je suis pas sûr mais Attends, attends Attention, je peux pas la lâcher La fureur m'envahit La fureur m'envahit La fureur m'envahit A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare Ma è davvero Don Calot? Cacetto Un congegno Non sa maretà come cucina Ma chi è quello? Lo conoscete? Eh, lo conoscono tutti Don Calot è un uomo d'onore Don Calot, le chef de la mafia sicilienne Une garnison tout entière s'est rendue, ce jour-là Pourquoi? Parce qu'il l'a demandé Sous-titrage Société Radio-Canada Donc on attaque tout de suite le chapitre 2 La douceur du foyer Le chapitre 1 Et le prologue En fait, c'est très court Donc je pense qu'on va faire celui-ci J'ai eu moins de chance en 1945 Quand un Bosch m'a eu à la jambe Là, j'ai sacrément dégusté Quand je suis sorti de l'hosto J'ai eu une permission d'un mois Et j'ai pu rentrer chez moi Enfin, temporairement Vito, ici! Eh, Vito! Joe! Eh! Mais c'est mon pote, ça! Comment t'as su? J'ai mes sources Allez, viens, je te ramène Chouette, qu'est-ce? Il faut ça pour le boulot J'ai sûrement envie de rentrer Mais avant, laisse-moi t'offrir une bière Ça marche On a bien mérité une bière, j'avoue Et voilà, on y est Empire Bay C'est très manqué? Magnifique vue, hein? Ton avis, gros malin J'ai pas que des bons souvenirs ici Mais je préfère ça à ma tante de soldat D'ailleurs, c'est quoi ce temps merdique? Après les journaux, c'est les verres le plus froid qu'on ait jamais connus Ouais, c'est parti pour durer Ouais, c'est beau, mon ami Mais bon Écoutez, franchement, je trouve que le jeu pas dégueulasse, hein Donc je me rappelle pas exactement D'où moi était que... Deux ans? Presque trois La soirée de Tony Sakely, non? Déjà, moi, je le trouvais pas Ah, c'était juste après l'enterrement de ton vieux, du tout C'est vrai que le grain de peau des personnages est plutôt pas vrai Mais tu peux pas avoir oublié ça Putain, cinq minutes que je suis là Et on cause déjà de mon vieux Petite arrestation au bord de la route Alors, raconte T'en as chié ou c'était la fête en Europe? Et il a fallu que je me tape le journal pour me tenir au courant Pourtant, tu sais, moi, le journal... Oui, je sais Vous avez botté le cul de Mussolini, c'est ça? Dis plutôt que tu sais pas lui Ouais, en toute sorte On a été un peu aidé par un type, Don Calo Ah ouais, Don Calo J'en ai entendu parler Ah bon? Ouais, ouais J'ai rencontré des gars comme lui ici Des affranchis Tu bosses pour eux, t'es bon Tu les emmerdes, t'es mort T'as pas perdu ton temps? Non, et toi? Il paraît qu'on t'a filé une médaille? Le vieux patouine en personne Alors, t'es un vrai héros de guerre, hein? Allez, t'as niqué deux, trois Siciliennes Et ils ont préféré te renvoyer chez toi T'as deviné? Ah, la vieille Europe Ici, tu peux niquer à couilles rabattues Personne n'en a rien à foutre Quel pays! Allez, aux Etats-Unis d'Amérique Et à nos retrouvailles À un sacré numéro, notre pote Joe Barbaro Allô T'es rentré vite, dis donc T'es en lâché pour bonne conduite, ou quoi? J'ai été blessé il y a deux mois J'ai fait pas mal d'hôpital Et donc, ils m'ont donné une permission Attends, attends, attends Ça veut dire qu'il faut que tu repartes? Ouais, tu crois quoi? La guerre est pas finie? Mais tu veux pas repartir, si? Non, bien sûr, mais j'ai pas le choix Attends-moi, tu bouges pas de là Ouais, Joseph, c'est Joe Dis-moi, ce que tu fais pour moi la semaine dernière? Il s'appelle Vito-Squelette Merci, Joseph D'accord, je passe plus tard La situation is mighty Et avec quoi? C'est réglé, t'inquiète Disons que c'est mon cadeau de bienvenue Et t'en fais pas, les papiers seront impec Crois-moi Bon, bah, merci On fait plaisir Comme une frate, t'es un peu comme mon frère Je vais pouvoir te mettre à penser à ce que tu veux faire maintenant Avant tout, je rentre chez moi D'accord, je te dépose? Non, merci, je vais marcher un peu Voir ce qui a changé depuis que je suis parti Comme tu veux Salut bien ta sœur, pour moi On se retrouve après On a plein de choses à se dire Dire que grâce à toi, je suis démobilisé Merci, Joe Je t'en prie Bon, on se voit demain Les yeux sont un peu brillants Mais sinon, le grain de peau Ça, j'adore Bon, maintenant, on fait beaucoup mieux C'est pas celui-là C'est pas ce Mafia Definitive Edition Qui est exceptionnel Mais c'est vrai que C'est quand même agréable à regarder Pour l'instant, en tout cas D'accord, donc le mec, il dit qu'il rentre à pied Mais il prend le taxi, quand même Je tiens à préciser On y est Tenez, gardez la manée 2,25$ Bon, on n'a pas été trop loin, je pense Alors, on a notre petit radar Et on est dans le quartier de l'Italitagi Ça doit rappeler des souvenirs à certains Alors ? Passez chez votre mère, c'est notre objectif Comment ça va, Midas ? Mieux depuis que je suis rentré T'es en perme ou tu restes là ? Ah, ça, c'est secret défense C'est quoi les nouvelles ici ? Ah, pas grand chose Tout le monde voudrait que la guerre soit finie Ils disent aussi que c'est l'hiver le plus rude Qu'on ait connu depuis longtemps On fait le dos rond et on attend Ouais, on en est tous là Allez, à plus tard Ouais, salut, Vito Ouais, salut C'est ce que j'aime dans ce Mafia 2 C'est que la ville est vachement vivante Et c'est ce que j'aimerais retrouver Dans ce Mafia définitive édition C'est ce qui nous manquait Dans l'ancienne version Qui est assez vieille Regardez tous ces gens Salut, Vito Quelle surprise Est-ce que je peux vous aider, Sona ? Un bon micro, quelqu'un qui s'est fait tirer dessus Salut, Lisa Francesca m'a dit que tu devais rentrer Enfin, une bonne nouvelle Ouais Ça fait un bien fou de rentrer Tu sais, ton retour me fait vraiment plaisir Le quartier sans toi, c'est tout le plus pareil Pourtant, il n'y a rien qui a l'air d'avoir changé Tu as compris Bon, et tu fais quelque chose ce soir ? Oh, comme d'habitude Je fais la cuisine pour Tony et les enfants Oh, tu t'es mariée ? Bah, t'as pas perdu de temps, dis-moi Attends, Vito, j'ai 22 ans Alors c'est normal que je sois mariée Et que j'ai deux enfants Ça m'a fait vraiment plaisir de te revoir Pense à saluer ta maman de ma part Évidemment, Vito Elle a 22 ans, bordel Non, mais à cette époque T'étais mariée Et t'avais des gosses tôt Alors, au menu Mangez, mangez, vous êtes trop maigre Bouteille de coca Excusez-moi, je kiffe un peu ma vie Hot dog, sandwich, café, un petit grec Et une bière On va peut-être éviter la bière avant d'aller chez la maman On va peut-être se prendre un petit café Les enfants, c'est pas trop cher Alors, vous voulez autre chose ? Ça ira, ça ira Petit café, nickel Écoutez, on reprend nos marques dans notre quartier À la prochaine, monsieur Ça va, lui ? J'ai joué un peu RP, hein M'en voudrait pas Ça me fait kiffer, tu vois Tous les détails comme ça Je kiffe, j'aime bien Je suis satisfaite Ah, bonjour, madame Je suis à peu près d'un cadeau Attends, attends, je me pousse Torré, monté, ma diorée Comment va-t-il ? Tu sais que sa mère attendait son retour la semaine dernière ? Euh... Ça l'est dans la marine Moi, dans l'infanterie On n'est pas ensemble Entre donc Et viens boire une tasse de thé avec moi, invito Tu pourras m'expliquer tout ça Merci, mais là, je suis un peu pressé Je viens d'arriver et il me tarde de voir ma mère et Francesca Quelle jolie jeune fille, cette Francesca T'es toujours célibataire, ça c'est le bouquet Enfin, donne le bonjour à ta mère, vito Ouais, bah écoute, salut C'est qui ? Je sais pas Il y a beaucoup d'animation, ça c'est plutôt agréable Ouais, c'est ce qu'ils ont mis quand les Japs sont attachés vers l'arbre Je sais, je me répète, je me répète Mais j'aime ça Ah oui, c'est vrai que le vieux, il peut me parler aussi On connait tout le monde dans le quartier Bonjour, monsieur Manara Vous fermez le magasin ? Oui, c'est comme ça, les affaires sont plus qu'elles étaient Je suis vraiment désolé Bah, cette guerre, c'est quand même pas ta faute Et puis peut-être que je vais rouvrir quand elle sera finie Bon, bonne chance alors Merci, petit Ouais, salut Alors peut-être qu'il y en a que ça saoule Que je m'arrête et que j'entende tous les dialogues Enfin, que j'écoute tous les dialogues Mais moi, ça me régale Donc écoutez J'ai jamais pu s'inquiéter ta mère Ça, c'est un couple avec plein d'avenir Oula, bon Je n'ai pas très amicale, toi, c'est pas grave Bonjour, Man, c'est moi Vito, Vito, mon fils Tu es rentré J'ai eu si peur de ne jamais te revoir Francesca et moi, on t'a attendu Vito Ça va ? Assieds-toi, assieds-toi Tu dois être mort de faim Francesca a préparé un repas exprès pour toi Zupi di Polo C'est bon pour toi Ça sent bon, Franny Ton papa aurait été si heureux de te voir avec nous Il aurait été fier de toi, Vito Oui, c'est moi Vito Le bénédicité Pardon, ma mère, pardon Tu dois être épuisé, Vito Regarde, j'ai fait ton lit Allez dormir Attendez, on ne peut pas lui parler quand même Comment vas-tu, mio bambino ? Ça a dû être terrible J'ai eu tellement peur J'ai prié chaque jour Ouais, mais t'inquiète, maman De toute façon, je ne repars pas Je conduisais une Jeep Et je me suis battu un peu aussi Et vous deux, ça va ? Toi, Franny, tu deviens quoi ? Je vis toujours avec maman Je travaille comme secrétaire Ça paie les factures Et j'ai remboursé un peu les dettes de papa D'accord, donc notre défunt père Avait des dettes Alors, je crois qu'on peut actionner pas mal de choses Ça, ça me fait kiffer aussi Non, on ne peut pas ? Ah C'est con, hein, mais je trouve que dans un jeu Ah, éteindre la lumière Bah, je disais, c'est con, mais Dans un jeu, quand on peut actionner Ne serait-ce que Regardez, tirer la chasse Hein, c'est con, hein Mais, ça donne de la vie Ça donne de la vie C'est le petit côté RP, quoi Oula, attendez, je m'embrouille avec les portes, là Bon, on va aller se coucher Ok, donc je suppose qu'on dort avec notre soeur, non ? Ah, c'est vraiment le... L'appartement à l'ancienne, quoi Ils sont pas très riches Ils ont une chambre Je pense que c'est la mère et la fille Bon, bah c'est parti, au dodo Bonne nuit à toutes les deux Pas question de m'installer ici Il faut que je me trouve un truc Bon, bah écoutez, les amis Je pense qu'on va s'arrêter là Pour cet épisode Donc, très peu d'action, hein Bien évidemment À part au début, hein, quand même Mais, euh, c'est plutôt pour Installer l'histoire, hein C'est vraiment le petit prologue J'espère que ça vous aura plu Que le let's play va vous plaire Que vous êtes content Que je fasse la suite, du coup, de Mafia Je vous dis à très bientôt Je vous fais de gros bisous Sous-titrage ST' 501